Il est 10h, on fait un petit point sur l'actualité, c'est avec François Kierry. Bonjour François. Bonjour, Bardo Ever avertit ses partenaires de majorité. Il met la survie du gouvernement fédéral en balance avec la démission de Théo Franken. Il s'agit toujours de l'affaire des Soudanais expulsés et peut-être torturés de retour dans leur pays. L'enquête doit le déterminer, justement peu importe les résultats de l'enquête pour le président de la NVA. Si on demande à Théo Franken de se retirer, alors la NVA se retirera, c'est limpide. Et c'est du chantage pour le Premier ministre Charles Michel, puisque ce matin il répond que le chantage ne l'impressionne pas. En Allemagne, la Grande Coalition va-t-elle être reconduite ? C'est l'enjeu des négociations entamées entre les conservateurs d'Angela Merkel et les sociodémocrates de Martin Schulz. La Grande Coalition, c'est le seul scénario à l'heure actuelle qui permettrait d'éviter de nouvelles élections. Mais il va falloir aplanir les différences, surtout en ce qui concerne la politique migratoire et l'Europe. Emmanuel Macron reviendra au moins une fois par an en Chine. Il l'a promis lors de son premier discours. Le président français est en déplacement dans l'empire du milieu pour fonder une nouvelle alliance entre la France et la Chine. Il propose aux Chinois de relancer la bataille climatique, de revoir à la hausse les efforts dans la lutte contre le changement climatique lors de la COP24 en Pologne. Hollywood en deuil, en noir, à la cérémonie des Golden Globes, oublié couleur et paillettes sur le tapis rouge. Le noir dérobe pour marquer le soutien des actrices aux femmes victimes de harcèlement. Au-delà du palmarès, la cérémonie avait une teinte particulière cette année après que le scandale Weinstein a éclaté. Parlons-en tout de même du palmarès. Three Billboards a été sacré meilleur film dramatique et son héroïne Francis McDormand meilleure actrice. Meilleure comédie Lady Bird, le meilleur acteur est Gary Oldman pour son incarnation de Winston Churchill dans Les heures sombres. Usain Bolt a annoncé qu'il allait effectuer en mars un test dans le club allemand de Dortmund. A la retraite depuis quelques mois, le sprinter jamaïcain de 31 ans n'a jamais caché son amour pour le foot. Il croit plus que jamais à une deuxième carrière comme footballeur. Reste à voir si ce test à Dortmund n'est pas un simple coup marketing, puisqu'il faut savoir que Bold et Dortmund partagent le même sponsor. L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus. Pour les soldes, Ego vous offre jusqu'à 35% de remise sur toutes les nouvelles cuisines sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Véronique Tiberguin vous accompagne jusque midi, c'est tendance première. Normalement. On n'est jamais garanti. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Pour commencer l'année, ce serait quand même dommage. Ce serait moche, oui. On va vous parler des chambres d'hôtes. Toutes ces émissions télé vous ont sans doute donné envie de vous lancer dans l'aventure, parce qu'elle vous est souvent dépeinte comme idyllique, idéale, qui rapporte un peu d'argent, qui vous permet de rencontrer des personnes différentes. Mais l'aventure ne se tente peut-être pas aussi facilement qu'on ne le pense. En tout cas, des chambres d'hôtes, il en existe déjà beaucoup en Belgique. Alors, fonctionnent-elles vraiment ? Et surtout, comment se lancer dans l'aventure ? Ce sera notre dossier du jour. Nous parlerons également de trouver le meilleur équilibre entre les besoins de bébés et les besoins des parents au moment de la naissance. Ce sera avec Aline Skontius. Dans notre séquence Inspiration, notre XLOCIC viendra nous parler de ses bonnes résolutions en matière de mode et de shopping. Et dans notre séquence Transition, nous ferons le portrait de Philippe Solis. Son produit, vous l'avez certainement déjà eu dans votre pharmacie. C'est lui qui a mis au point le flamigel, qui fait aujourd'hui partie des traditionnels de la pharmacie. Mais il n'y a pas que cela. Derrière l'histoire de Philippe Solis, il y a surtout un combat avec le patient en première ligne. Un patient dont on veut le mieux être, bien sûr, avec beaucoup d'innovation aussi. Et surtout, un combat pour rester en Belgique et rester le vrai patron de son entreprise. On en parle avec lui. Ce sera dans notre séquence Transition. 10h midi. Tendance première. Véronique Thiberguien. Et vous le savez, cette émission est également la vôtre. Vous allez donc pouvoir réagir à chacune de nos séquences. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le téléphone. Le 02 737 26 06 est à votre disposition. 02 737 26 06. Pour nous apporter, par exemple, votre témoignage. Vous avez ouvert une chambre d'hôte. Ça marche plutôt bien pour vous. N'hésitez pas à en témoigner dans cette émission. Quels ont été les objectifs de cette aventure ? Qu'attendiez-vous dans le fait de vouloir ouvrir une chambre d'hôte ? Qu'en est-il dans la réalité ? Et dans votre quotidien, vous désirez vous lancer dans l'aventure ? Vous ne savez pas trop comment faire et vous vous posez des questions ? N'hésitez pas à les poser à nos invités à l'occasion de cette émission. Vous pouvez également le faire par SMS au 6031, 75 centimes le message, ou tout simplement en nous envoyant un courriel à tendancepremière-rtbf.be. Tendance au pluriel, première ou singulier. Mais vous pouvez réagir bien sûr à l'ensemble de nos séquences. Cette émission est également en musique avec la programmation musicale d'Alexandre Avassène. On commence avec Benjamin Clementaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Et puis comment est-ce que je m'adapte moi dans la vie courante ? C'est aussi, quelle est la préparation qui va me permettre de renforcer mes ressources extérieures ? Donc comment est-ce que mon compagnon va se sentir plus apte ou plus outillé pour m'accompagner ? Quel accompagnant je vais choisir aussi ? Est-ce que c'est juste mon gynéco, une kiné ? Est-ce que je vais faire une doula ? Est-ce qu'au contraire je vais choisir d'être suivie par une sage-femme dans l'ensemble de l'accouchement ? Quel est le lieu que je vais choisir qui va soutenir ce projet que j'ai ? Voilà, donc ça c'est un peu dans l'aspect ressources intérieures, ressources extérieures. Et tout à l'heure je vous parlais du fait qu'on accouche avec sa tête, son cœur et son corps. Donc quelle est la préparation qui va me donner des explications vraiment cognitives, très théoriques sur ce qui se passe ? Parce que rien de pire que de se lancer dans une aventure en ne sachant pas ce qui nous attend. Donc de savoir que votre col il s'ouvre, que comme ceci, que voilà la physiologie c'est ça, votre bébé il va faire ça, c'est plus ou moins. Ça nous soulage quand même aussi. Il y a tout ce qui est le côté corps, c'est quelles sont les émotions qui sont liées à l'accouchement ? Quelles sont mes peurs ? Quels sont mes besoins ? Quelles sont les croyances que j'ai par rapport à la naissance ? Des croyances parfois qui sont auto-limitantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre naissance ? Parce que ça inscrit en nous, notre propre naissance et ça inscrit en nous. Et comment je vais pouvoir garder le lien avec ce bébé ? Parce que certes c'est nous qui accouchons, mais il y a quand même un petit être là-dedans qui est un petit peu concerné aussi. Alors comment est-ce que je vais pouvoir garder ce lien malgré la tempête qui me secoue ? Et puis enfin physiquement, on accouche un petit peu avec notre corps quand même. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir un corps suffisamment reposé ? Parce que ça demande, vous voyez, l'Everest c'est quand même costaud quoi. Il va falloir à la fois avoir l'habitude de marcher, mais aussi de pouvoir avoir un corps qui a suffisamment d'énergie. Comment est-ce qu'aussi je vais pouvoir m'accrocher à des choses physiques ? Est-ce que c'est le souffle ? Est-ce que c'est la détente ? Comment aussi je vais pouvoir tonifier mon corps ? Je ne sais pas à vous, je veux expliquer qu'on est tous beaucoup assis, beaucoup dans nos voitures. Or, le corps il a besoin d'un certain tonus. Donc comment est-ce que je vais faire pour non pas devenir une super bodybuilder, une yogi formidable qui fait des positions sophistiquées, mais simplement comment faire circuler l'oxygène, le sang, les vitamines, les nutriments dans notre corps pour qu'il ait une certaine endurance face à... Et comment est-ce que je vais me nourrir ? Donc tout ça, ça fait une espèce de continuum, de complétude. Ce n'est pas juste apprendre à se lever, petit chien, la masse, là, dans les années 70, on faisait... comme ça, c'est fini, c'est fini. C'est très gentil, mais c'est fini. Donc, alors là, ce que je voulais aussi ajouter, parce que je vous disais, l'accouchement, c'est juste un jour. Alors certes, il nous marque pour notre vie, et que ça se passe, entre guillemets, bien ou mal, voilà. Il va nous apprendre des choses sur nous, il va nous permettre de découvrir d'autres ressources. Mais c'est aussi comment traduire, c'est tout ce que j'apprends là, en préparation à la naissance, comment est-ce que je vais pouvoir le traduire dans la vie, après, avec un nouveau-né, parce que les contractions de vie, comme vous avez eu des contractions d'accouchement, vous allez en avoir, c'est promis. Les nuits blanches, les relations plus difficiles avec le compagnon, les doutes, etc. Donc comment est-ce que tout ce que j'ai fait avant la naissance, va pouvoir me servir pour la naissance, mais aussi comment je vais pouvoir, de nouveau, créer ce continuum avec ce qui se passe après. Voilà, c'était un petit peu l'idée, alors concrètement, ce qu'on offre sur le marché aujourd'hui, c'est énorme, il n'y a plus juste la masse, il y a du yoga, il y a la méthode Bonaparte, il y a de l'autonomie, il y a la préparation affective à la naissance, il y a la pleine conscience. Mais donc c'est d'aller, vous, aller voir ce qui fait écho pour vous, dans votre globalité. Ce qui vous parle, ce qui vous touche, et ce qui vous conviendra. C'est très important de ne pas obéir à des injonctions qui vous sont données par les copains, les copines, les mères, les belles-mères, c'est vraiment votre aventure. Et ce sera juste pour cette naissance-ci, et puis pour la prochaine, ce sera peut-être autre chose, d'avoir cette flexibilité de... Vous avez évolué aussi entre deux naissances, avec la troisième, ce sera encore différent. Merci beaucoup Aline. Je vous en prie. A bientôt. Belle journée. Belle journée. Sous-titrage ST' 501 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 en étant logique, en Wallonie et la réglementation européenne n'est pas forcément la même. Il sera donc peut-être parfois difficile de répondre sur des points de détail, de législation, mais pour le reste, vous n'hésitez surtout pas, vos témoignages nous intéressent pour ce dossier du jour. On continue évidemment l'aventure Tendance Première, puisque c'est jusqu'à midi et on se retrouve dans un instant, on vous parlera de notre séquence transition. C'est le moment du bon moment Renault. Pour vous qui pensez qu'une TV extra large en solde rentrerait aussi facilement dans votre budget, ça c'est une affaire que dans le coffre Aïe, ça j'avais appelé. Pour vous, c'est le bon moment pour acheter une voiture plus spacieuse. Chez Renault, le bon moment c'est maintenant. Ne ratez pas nos conditions salon avec par exemple jusqu'à 7500 euros davantage à l'achat d'un Renault 4 jars. Vite, découvrez toutes nos conditions sur Renault.be Ouverts tous les dimanches de janvier. En manque de soleil ? Vous en rêvez ? Avec Neckermann, vous l'avez. Profitez jusque dimanche de réduction jusqu'à 700 euros. La première présente l'exposition Oliviero Toscani, Raza Humana. Bonjour, je suis Oliviero Toscani, le photographe. Pour mon projet Raza Humana, j'expose 700 visages photographiés à Liège et partout dans le monde. Une galerie de portraits à observer, les yeux dans les yeux, du 11 janvier au 1er avril à la Cité-Miroir de Liège. Cité-Miroir.be Avec le soir. Allez ma petite dame, parce que c'est vous, je vous offre non pas un enjoliveur laser semi-automatique, non pas deux, mais trois. Non, le vrai bon plan, c'est chez votre distributeur Ford. Pendant tout le salon, jusqu'à 7700 euros davantage sur nos best-sellers. Ford, GoFord. Infos et conditions sur Ford.be. Île de Paix appuie des milliers d'agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud pour qu'ils puissent mieux nourrir leur famille grâce à des techniques simples, facilement reproductibles et respectueuses de l'environnement. Ils seront près de 40 000 à se mobiliser ce week-end pour construire ensemble un monde meilleur. On compte sur vous ! Comment participeriez-vous à ce grand moment de solidarité ? Soutenez la campagne, Île de Paix. La première et Trends Tendance présente l'événement de la rentrée pour le monde économique belge, la proclamation du manager de l'année 2017. Qui sera ce 9 janvier ? Le successeur de Marc Rézière, CEO de Belfius. Découvrez le manager de l'année 2017. Portrait complet et interview, ce jeudi dans Trends Tendance et sur la première. Notre séquence transition, vous le savez, met à l'honneur des personnes qui ont changé de vie ou qui changent la vie des autres, mais pas uniquement des personnes. Parfois ce sont des associations, des pouvoirs publics aussi, mais aussi des pouvoirs privés, des sociétés privées. Et ce sera le cas aujourd'hui. Il s'agit d'une société pharmaceutique belge. Et c'est surtout son patron que nous allons recevoir dans un instant. Son histoire n'est pas banale. Il était pharmacien à la base. À la suite d'une mésaventure, il décide de créer un produit qui pourrait permettre de cicatriser beaucoup mieux les plaies, notamment celles qui sont dues à des brûlures. Et c'est donc un produit que l'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de nos pharmacies. C'est un produit courant, mais ce n'est pas le seul évidemment qui l'a mis au point. Et il lutte aujourd'hui, toujours pour mettre en avant le bien-être du patient, mais surtout pour pouvoir rester en Belgique, rester aussi son propre patron. Il défend les intérêts de son entreprise, mais aussi ses valeurs belges qu'il met en avant à travers son travail quotidien. Philippe Solis sera notre invité. On en parle avec lui. On vous le présente juste après Karim Baguili. Sous-titrage ST' 501 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 intéressé depuis que j'étais étudiant. Moi, ce que je trouve fou, alors on est dans les années 90 et peut-être qu'on se posera la question de savoir si aujourd'hui, on pourrait encore imaginer ce travail de collaboration que vous avez eu avec le chirurgien, qui finalement, je le trouve, est très ouvert parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans le milieu notamment hospitalier, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, je vais essayer de trouver un produit qui va vous aider, on vous dit mais oui, venez, bien sûr. Je ne suis pas convaincu, je crois que beaucoup de médecins aujourd'hui, je pense par exemple à un professeur Del Marmol qui est dermatologue ici à Bruxelles, vous la connaissez peut-être, c'est certainement aussi une personne qui est aussi ouverte maintenant encore que le docteur Peters était à l'époque. Ce qui rend ces démarches plus difficiles aujourd'hui, c'est bien sûr la législation qui est devenue nettement plus stricte et j'ai eu de la chance dans le sens où c'était au fait l'Union Européenne avec une législation nouvelle sur des produits médicaux, des dispositifs médicaux qui m'a permis de venir sur le marché avec ce produit. Aujourd'hui, la législation est plus stricte, aussi bien au point de vue études cliniques qu'au point de vue développement de produits et ça devient en effet de plus en plus difficile pour mettre un nouveau produit, un produit innovant sur le marché. Difficile, ça veut dire qu'il faut avoir plus d'argent. Plus d'argent et plus difficile, pourquoi ? Parce que la législation s'est durcie sur le côté sanitaire ou sur le côté économique ? Malheureusement, le côté économique, malheureusement, c'est souvent les cow-boys dans la profession qui font de sorte à ce que la législation devienne plus stricte. Vous vous souvenez des 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 protèges qu'on mettait dans les seins ? Oui, tout à fait. C'est un scandale il y a, je ne sais pas, il y a une dizaine, même pas non, une dizaine d'années, oui, en effet. Et c'est au fait, suite à ce scandale, que de nouveau, la législation devient de plus en plus stricte pour éviter, et c'est très compréhensible, c'est très normal pour éviter ce genre de choses. Mais tout le monde, donc les industries qui veulent faire bien, payent, on paye tous ensemble le prix de ces aventures, de ces cow-boys. C'est ça. Donc on le paye. Et aujourd'hui, cette législation veut bien sûr éviter que ce genre d'histoire se répète. Ça veut dire que la législation est devenue plus stricte et qu'il faut aujourd'hui avoir plus de tests, donc plus d'argent pour faire ces tests avant de pouvoir mettre ce produit sur le marché. Donc c'est surtout ça qui devient plus difficile. Je pense qu'il y a toujours, je suis convaincu qu'il y a toujours pas mal de médecins qui sentent journalier le besoin des patients. Ils sentent ce qui manque encore pour aider leurs patients. Et eux, ces médecins, sont en général assez ouverts pour travailler avec des gens comme moi ou autres qui veulent développer des produits. Alors, est-ce que la petite fille en question a pu bénéficier de ce produit ? Oui, en partie, en partie, bien sûr, parce qu'avant que le produit, ça a pris du temps pour développer le produit. Et donc, entre-temps, oui, la petite fille devait être soignée. Donc la formule finale du flamigel d'aujourd'hui, au début, la petite fille ne l'avait pas à sa disposition, bien sûr. elle va bien ? Elle va bien, oui. Elle va bien. Alors justement, effectivement, le développement de ce produit va prendre quelques années parce que vous êtes seul dans votre recherche et votre travail de recherche au départ. Alors, j'imagine qu'ensuite, lorsque le professeur Peters vous dit qu'il faut commercialiser ce produit, vous êtes pharmacien, vous avez mis un produit au point, c'est bien, mais là, on se lance dans une grosse aventure. Oui, donc la procédure est assez complexe. Il faut de toute façon monter ce dossier d'enregistrement, obtenir l'autorisation de mise sur le marché et, mais de nouveau, à cette époque, il y avait cette nouvelle législation. Il faut avoir, parfois dans la vie, un peu de chance aussi. Donc, cette nouvelle directive européenne pour les dispositifs médicaux, le marquage CE, ça m'a aidé parce que sinon, je n'aurais pas pu monter ce dossier sans aide financière externe. et ensuite, le dossier enregistré accepté, j'ai de nouveau eu de la chance dans le sens où j'ai trouvé UCB, donc une société belge de nouveau que vous connaissez très bien, qui était intéressée à lancer le produit et c'est au fait, grâce à UCB, que le produit est venu sur le marché. C'est UCB qui a lancé pour la première fois le produit en Belgique, ensuite aux Pays-Bas, en Grèce et ce sont eux qui m'ont dit « Monsieur Soli, il va falloir maintenant que vous créez votre société parce qu'on veut signer un contrat de distribution, on ne va pas le signer avec Monsieur Philippe Soli, non, non, il faut qu'on le signe avec votre société. » Et donc, en 2000, j'ai créé cette société parce que UCB m'avait demandé de créer une société. Je n'avais pas de plan stratégique, je n'avais pas de plan de business, non, c'était simplement, j'avais le produit, le dossier d'enregistrement et j'avais UCB qui était prête à le distribuer, ce produit. C'est tout. Vous créez cette société dans la région d'Anvers, à Cantich, c'est ça ? Oui. Et vous allez faire grandir cette société avec l'aide de vos partenaires, bien sûr, mais vous êtes quand même à l'origine de cette société et vous en êtes toujours le patron aujourd'hui. Et cette société, elle fonctionne plutôt bien, elle fait quelques envieux et elle vous offre aussi la possibilité de pouvoir revendre non seulement vos produits, mais votre nom aussi à des grosses sociétés pharmaceutiques parce que c'est ça aussi aujourd'hui le monde d'aujourd'hui en pharmacie. On a quelques grosses, grosses sociétés pharmaceutiques qui essayent régulièrement de racheter des plus petites qui fonctionnent bien et on n'imagine pas à quel point aujourd'hui c'est difficile de résister mais vous résistez, vous avez bien raison et grâce à vous aujourd'hui, Flengel, c'est plus de 70 emplois, c'est presque 80 emplois dont un peu plus même. Entre temps un peu plus. Ah bah vous avez engagé rapidement. Avec plus d'une trentaine d'emplois uniquement ici en Belgique et on va revenir sur cette aventure juste après Jamiroquai. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 grand patron aussi de la société Flen Pharma qui est une société de production de produits pharmaceutiques spécialement dédiée justement aux soins de la peau on verra que Flamigel qui en est la tête de proue n'est pas le seul produit évidemment que vous avez commercialisé Philippe Sully, un produit qui je le rappelle a été mis au point à la suite d'un accident de barbecue, enfin un accident de friteuse plutôt à l'occasion d'une fête organisée où une petite fille que vous connaissez est blessée malheureusement elle ne peut pas être traitée avec les produits traditionnels de l'époque parce qu'elle est allergique, elle est un des composants de ces produits, ce qui va vous motiver à trouver une solution pour cette petite fille, aujourd'hui c'est pour l'ensemble des patients que vous militez et vous militez aussi pour rester en Belgique et surtout pour pouvoir garder la mainmise sur votre entreprise qui ne doit pas toujours être évident dans le monde pharmaceutique on en reparle juste après ceci Tendance Première 10h midi Vandenborg présente Mais pourquoi je ne suis pas allé chez Vandenborg ? Oh cette télé là ! Quoi ? Il n'y a pas de souhait de programme ? Non c'est pas ça mais... Mais quoi alors ? Comment j'ai pu être aussi bête ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive là ? Mais j'ai payé beaucoup trop cher, voilà ! Ah c'est ça ! Oui mais monsieur, il a bien ici... Oh tu me lâches hein ! Évitez un drame pendant les soldes Chez Vandenborg, nous vérifions constamment les prix des autres magasins et adaptons les nôtres si nécessaire pour que vous payiez toujours le prix le plus bas même pendant les soldes TV, multimédia, électro Vandenborg, la confiance La première vous invite à l'avant-première du film Les heures sombres Dans un monde en guerre un homme s'est levé et a changé l'histoire Gary Oldman, phénoménal dans le rôle de Winston Churchill Pour y assister le 16 janvier à Bruxelles et à Liège 0905 56 500 50 cents par appel Bonjour c'est Hubert Vous savez le gars qui vit au bon repos ? Dites, ce sont les soldes alors si vous avez besoin d'une armoire, d'un canapé, d'un lit ou d'un canapé-lit et bien passez à la maison ! Au bon repos, place de la Chapelle à Bruxelles Pour pouvoir investir, il ne faut plus nécessairement posséder une villa à knox ou porter de belles montres Investir, c'est juste une question de volonté Evie, c'est l'expert en investissement à portée de main avec qui investir devient un jeu d'enfant Tout le monde doit pouvoir investir et donc vous aussi Commencez des 1000 euros et Evie vous offre une prime de 50 euros Conditions sur evie.be Evie est une marque commerciale de Bananskot Les Decibels Music Awards récompensent les artistes belges Votez dès maintenant pour vos coups de cœur musicaux sur rtbf.be.dma Les Decibels Music Awards, enflammez-vous pour nos artistes Sur la 2 et les radios de la RTBF Avec le soutien de Saban Pro Culture et la Fédération Wallonie-Bruxelles En compagnie de Philippe Soli pour Flen Pharma Notre séquence transition Je le disais avec des personnalités qui changent aussi la vie des autres A travers le produit que vous avez mis en place A travers aussi la société que vous gardez chez nous en Belgique Et qui permet aujourd'hui de faire vivre plus d'une quarantaine d'employés C'est ça ? Et puis bien plus aussi à travers le monde Parce que vous vous étendez un peu ce qui est bien normal Quand on est une société qui est en pleine expansion Je comprends la vôtre Oui, donc le fabricant ou le fabricant officiel pour ainsi dire Est toujours la Belgique Donc les produits sont fabriqués en Belgique D'ailleurs le label Made in Belgium Est un label qui résonne bien dans le monde international Je ne suis pas au courant dans les autres industries Mais au niveau pharmaceutique Je pense que la Belgique a une excellente renommée Donc le fait qu'on peut mettre sur un produit pharmaceutico-médical Made in Belgium Ça aide vraiment à l'exportation La Belgique est appréciée dans ce milieu Donc les produits sont fabriqués en Belgique en effet Mais entre temps j'ai d'abord ouvert une filiale aux Pays-Bas Ensuite en Allemagne Et en mi-2016 j'ai repris mon distributeur anglais Et donc j'ai maintenant une structure commerciale en Angleterre également J'ai une filiale au Luxembourg Le seul pays autour de la Belgique où je n'ai pas de filiale Et la France Mais là j'ai un distributeur qui fonctionne très très bien Pourquoi la France ils ne veulent pas de vous ? Mais non parce que pour le moment j'ai un distributeur qui fait un excellent travail là-bas Donc je n'ai pas besoin de pallier à ça Mais le fait quand même de rester en Belgique c'est important pour vous Pardon ? Le fait de rester quand même en Belgique et d'avoir comme... C'est important C'est important pour vous ? Et rester en Belgique et rester de cette manière aussi indépendante Donc par exemple après UCB j'avais un contrat avec une autre très grande société Novartis Qui a lancé le produit dans plusieurs pays du monde Ou de l'Europe et du monde Mais après un certain temps Donc les priorités de chez Novartis et les miennes n'étaient plus les mêmes Ce qui arrive facilement je crois Et au lieu de me faire reprendre par Novartis C'est l'opposé qui s'est passé J'ai repris au fait C'est moi qui ai repris le flamigel de chez Novartis Et c'est grâce à ça au fait que j'ai lancé mes propres réseaux commerciaux Dans ces différents pays Vous avez dû racheter votre propre produit ? Non, non Donc c'est un contrat de distribution Donc il faut... Donc à un certain moment il y a des priorités qui ne sont plus les mêmes Et là on se met autour de la table pour terminer ce contrat de distribution C'était pas... Non, au contraire c'est Novartis qui m'a... Novartis a été relativement généreux dans ce sens Eux ils voulaient se lancer dans un autre domaine Ils étaient beaucoup moins intéressants dans la dermatologie Et donc on a trouvé un entendu Donc non, non, c'est pas que j'ai vraiment dû racheter Au contraire, non Ça va, ils n'étaient pas méchants non plus Ils n'étaient pas méchants C'est pas une chose qui était méchante Non La dermatologie finalement c'est là que s'oriente l'ensemble des produits Qui existent aujourd'hui sous le label de Flenpharma Pourquoi avoir particulièrement voulu développer Et continuer à développer sur la dermatologie ? Eh bien c'est mon rêve d'étudiant en Corée Toujours ? Ah oui, mais c'est bien, vous avez réalisé Ce sont les systèmes hétérogènes Donc des crèmes, des émulsions, des pommades Qui m'intéressent plus que des gélules ou des comprimés Donc je veux vraiment rester dans les produits topiques Je pense que là aussi il y a encore beaucoup à faire C'est pas uniquement parce que c'est un rêve Mais je pense qu'il y a beaucoup de symptômes ou de maladies Qui peuvent être soulagées ou traitées en utilisant des produits topiques Et c'est justement effectivement aujourd'hui un des secteurs Sur lesquels il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être faites Avec des maladies qu'on a beaucoup négligées Ou des symptômes qu'on a beaucoup négligées Et longtemps négligées en dermatologie Alors je parle pas des dermatologues eux-mêmes Mais c'est vrai qu'au niveau des produits en question On avait beaucoup de produits esthétiques Et finalement on manquait peut-être de produits qui soignaient au quotidien Je dirais pas uniquement des soins particuliers sur des maladies précises Mais des soins au quotidien Il y a bien sûr du progrès Il y a pas mal de sociétés qui travaillent dans la dermatologie aussi Mais d'un côté et d'autre part Il est vrai qu'il y a encore toujours beaucoup à découvrir Beaucoup à développer Beaucoup de solutions à développer pour des patients Qui aujourd'hui n'ont pas encore la solution ou la thérapie idéale Ou appropriée pour leur maladie Ça c'est vrai, oui Quelles sont vos ambitions pour demain Ou vos rêves pour demain Puisque vous semblez réaliser tous vos rêves aujourd'hui Ah non, 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 certainement pas Donc il y a encore tant de pathologies Chez tellement de patients Pour lesquels il y a encore une solution Une meilleure solution à leur offrir Donc il y a encore beaucoup à faire Et c'est donc pour ça Au fait que j'ai contracté un prêt Chez l'une des banques Pour lequel j'ai reçu le soutien de l'Europe de nouveau De l'EFSI Et qui me permet d'investir plus Dans un projet de recherche Axé sur l'avenir Un projet à haut risque Ce TFSI, donc cette structure européenne M'a permis d'avoir un prêt traditionnel finalement Pour un projet à haut risque Ce qui en général n'est pas financé par des banques Avec des prêts traditionnels Le fait de nouveau pouvoir utiliser des prêts traditionnels Garantit de nouveau mon indépendance Parce que ça évite qu'on intervienne Dans ma vision Dans ma façon, dans ma stratégie Dans ma façon de développer Flène Au fond, les enquiquineurs Les cow-boys comme vous les appelez Qui vous mettent un peu des bâtons dans les rues En tout cas qui ne facilitent pas la tâche On va dire Mais c'est souvent à raison aussi évidemment D'un autre côté Vous retrouvez avec l'Europe aussi La possibilité de pouvoir mieux développer Oui bien sûr, je pense que Et c'est pas très connu Je crois parmi les Belges C'est que l'Europe donne quand même Et pas seulement à Flène Pharma ou à Philippe Soli Mais l'Europe donne quand même pas mal d'initiatives Pour aider des sociétés innovantes Ou des sociétés émergentes A grandir d'une manière Que cette société reste européenne Reste en Europe, reste indépendante Oui ça c'est vrai On peut savoir sur vos projets Ou c'est top secret ? Non c'est pas top secret Donc le deuxième produit Enfin en partie c'est bien sûr secret Le deuxième produit que j'avais développé Est basé sur un système enzymatique Donc on n'utilise pas d'antibiotiques Ou d'antiseptiques pour détruire des bactéries Mais des enzymes Donc un concept biologique D'ailleurs on a reçu un brevet aussi Pour ce deuxième produit Ce qu'on veut faire c'est voir Quels autres enzymes Qui sont en fait des protéines Et quels autres enzymes On pourrait utiliser pour aider Ou pour traiter des maladies Chez des patients Donc nouveau En usage topique Donc il y a moyen Trouver des systèmes Pour par exemple stabiliser ces enzymes Qu'on puisse les stériliser éventuellement Ce qui n'est pas évident Donc il y a là Le jour où on trouve un système Pour stabiliser ces protéines A haute température Là on est parti Pour pas mal de nouveaux traitements Stériles Sur base de ces enzymes De ces protéines Donc là il y a Pas mal de travail à faire Oui oui Quel genre de patron vous êtes ? Ah ça il faudrait demander Ah non ça vous que je le demande Je pense que je suis quelqu'un Qui commence par donner confiance Et qui Souvent je dis à des personnes Qui viennent chez Flyn Qui viennent travailler chez Flyn Vous faites de votre boulot Ce que vous voulez faire vous-même Donc soit vous venez ici Et vous faites votre travail De 9 à 5 Et vous faites ce qu'on vous demande Et vous allez rester Parce que vous faites ce qu'on vous demande Mais d'autre part Il y a ici Chez Flyn Qui est quand même une société Qui grandit Et qui veut grandir Une vision Axée sur le patient Il va falloir Que vous sortiez Et que vous remplissez Que vous cherchez Des opportunités vous-même Et c'est ça au fait Qui fait grandir Flyn C'est pas le produit Mais c'est les gens Qui sortent Donc même les chercheurs Qui sont au laboratoire Je demande Qui sortent du laboratoire Pour aller parler Avec des patients Et avec des médecins Parce que c'est grâce En parlant avec des patients Et des médecins Qu'on sent leurs besoins Et qu'on peut commencer A développer des produits Qui répondent à ces besoins C'est ça qu'il faut sortir Au fond c'est ce qui vous est arrivé à vous Oui Vous vous êtes senti concerné Par une patiente en particulier Et vous êtes allé dialoguer Avec les médecins Qui s'occupaient d'elle Entre autres Pour faire évoluer un produit Oui Et je pense que ça Au fait C'est le Ce qui rend Flyn Flyn Le fait que ce patient Est tellement Au centre De nos Préoccupations De nos préoccupations Mais pas uniquement pour moi Mais pour tout le monde Qui travaille chez Flyn Aussi bien La personne qui prend le téléphone Que celui qui aide A développer des produits Maintenant Vos voeux pour 2018 ? Pardon ? Vos voeux pour 2018 ? On est en train De préparer Un dossier d'enregistrement Pour notre deuxième produit Pour les Etats-Unis Le FDA Ah ça c'est pas Une mince affaire Mon voeux pour 2018 C'est obtenir La licence de mise sur le marché Pour ce deuxième produit On vous souhaite Tout le meilleur Et d'obtenir évidemment Ce que vous désirez Mais surtout De poursuivre Dans le domaine De la recherche Comme vous le faites Aujourd'hui Et de continuer A faire briller Aussi la réputation De la Belgique On ne le sait pas suffisamment Que ces produits Qu'on a souvent Dans la pharmacie Sont belges Sont des créations belges Avec des chercheurs belges Derrière Et que si Parfois l'Union Européenne Peut être embêtante D'un point de vue sanitaire Elle peut aussi Être généreuse D'un point de vue D'investissement Et que ça peut être important Aussi pour faire rayonner La Belgique Et créer de l'emploi Evidemment chez nous aussi Merci beaucoup Philippe Sully Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 OMR d'abord OCDNV ensuite Ce lundi C'est le CIO Jack Potdey En Belgique Le jour où Les grands patrons Du Belvin Atteignent en salaire Ce que gagne Le Belge moyen En une année complète En moyenne toujours Ces grands patrons Gagnent près de 8000 euros Par jour de travail Des salaires Qui contrastent douloureusement Avec ceux du travailleur moyen Qui ont des raisons D'être frustrés Puisque la Belgique A connu Neuf années de baisse Des salaires Depuis 1996 Plus de 3 mois Après les législatives En Allemagne Les conservateurs Et les sociodémocrates Poursuivent leurs négociations Aujourd'hui Pour former une alliance Gouvernementale C'est un deuxième essai Pour la chancelière Angela Merkel La première ministre britannique Theresa May De son côté Joue son va-tout Elle doit annoncer Un remaniement ministériel Après la démission forcée De son vice-premier ministre Damien Green Qui avait admis Avoir menti A propos de la découverte D'images pornographiques Sur son ordinateur De nouveaux raids aériens En Syrie 21 civils Dont 8 enfants Ont été tués ce matin Dans des attaques aériennes Sur Idleb Dans le nord-ouest du pays Près d'un aéroport Militaire stratégique Que les forces du régime Essayent d'arracher Aux mains Des djihadistes Et puis Donald Trump Prépare sa riposte Après l'apparition D'un livre explosif Sur sa personnalité Il doit s'exprimer ce soir Devant la convention Agricole annuelle Il a déjà annoncé Qu'il remettrait Des récompenses Aux médias Selon lui Les plus malhonnêtes Et corrompus De l'année Et c'est la fin de ce flash Merci De votre attention La première L'esprit clair L'envie d'une nouvelle cuisine Ne vous quitte plus Pour les soldes Ego vous offre Jusqu'à 60% de remise Sur les cuisines d'exposition Trouvez la vôtre Sur ego.be Et pour Tendance première Véronique Tiberien Vous nous parlez Des chambres d'hôtes Aujourd'hui Oui je sais Vous avez une charmante Chambre d'hôtes Non ? Oh je pourrais Vous pourriez Evidemment Souvent ça arrive Quand les enfants Décident de quitter le nid On a un deuxième étage Deux chambres C'est vide Et on a envie D'un peu d'animation Et on se dit Pourquoi pas les chambres d'hôtes Mais on ne se lance pas A l'aventure justement Aussi facilement Et inconsciemment que cela Les chambres d'hôtes Ça demande quand même Un sacré investissement Pas forcément un investissement financier Quoique il faut quand même Certains aménagements A prévoir Dans ces chambres d'hôtes Mais un investissement de temps Un investissement aussi Malgré tout financier Pour faire de la publicité Sur certaines plateformes Par exemple Un investissement De soi Dans la préparation De ces chambres d'hôtes Dans le meilleur moyen De guider ces hôtes aussi Bien sûr Vous êtes vous-même Propriétaire d'une chambre d'hôtes Cela vous tient à cœur Quelle est votre politique Justement pour accueillir vos hôtes Vous vous êtes lancé Dans l'aventure il y a quelques années Vous êtes plutôt convaincu Aujourd'hui Que c'est une réussite A contrario Vous avez eu quelques déconvenus Et cela vous semble intéressant De pouvoir en parler aussi Dans cette émission Et bien n'hésitez pas A prendre la parole Puisque nous allons parler Des chambres d'hôtes Dans un instant 10h midi Tendance première Véronique Thiberguien Vous n'êtes peut-être pas Propriétaire Mais adepte Des chambres d'hôtes C'est une formule Que vous privilégiez Par-dessus d'autres Et bien n'hésitez pas A nous expliquer Dans quelles conditions Est-ce que c'est plutôt Pour des city trips Ou bien pour des vacances Plutôt longues Vous privilégiez Les chambres d'hôtes A la campagne Ou plutôt dans les villes Vous êtes convaincu Que c'est la meilleure solution Vous avez toujours été Super bien accueilli Que ce soit Chez nous en Belgique Ou ailleurs à l'étranger Et bien n'hésitez pas aussi A en témoigner Dans cette émission A contrario Vous n'aimez pas le principe Vous avez eu Quelques déconvenus Vous vous attendiez A plus de confort Plus d'accueil Plus de luxe Une meilleure ambiance Une meilleure animation Un meilleur traitement De la part des loueurs Et bien n'hésitez pas A en témoigner aussi Dans cette émission Le 02 737 26 06 C'est d'ores et déjà A votre disposition 02 737 26 06 Vous pouvez également Nous envoyer vos messages Par sms Au 6031 75 centimes le message Ou en nous envoyant Un courriel A tendancepremière Arrobase RTBF Point BE Il n'est pas encore eu L'occasion de vous présenter Les voeux Vous n'étiez peut-être pas Avec nous d'ailleurs Ce 1er janvier Et bien toute l'équipe De tendance première Vous présente Ses meilleurs voeux Pour cette année nouvelle Une année que l'on va suivre Dans le changement La transition La tendance Et la nouveauté Bien sûr Dans cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les flocons de l'été D'Etienne Dao Il est 11h08 Dans quelques instants Nous parlons des chambres d'hôtes Nous serons en compagnie De Mickaël Depré Véronique Dehou Et Sabine Cochot Qui nous parleront De ces chambres d'hôtes Particulièrement En tout cas Ce qui concerne Toutes les questions Un peu pointues De législation et autres Nous sommes en Wallonie Avec nos invités Il y a des petites différences Avec Bruxelles On vous renverra éventuellement Aux différents sites Qui pourront vous apporter Plus d'informations Ou un éclairage plus précis Sur ces législations Mais c'est surtout Dans la pratique De la chambre d'hôtes Que nous voudrions aborder Ce sujet aujourd'hui Il est vrai que Les chambres d'hôtes On en a beaucoup parlé A travers certaines séries Qui vous ont été proposées A la télévision Elles vous ont donné Parfois une image Un peu tronquée De ce qu'étaient Les chambres d'hôtes Et c'est notamment L'un des témoignages Que nous avons reçu Celui de Didier Qui a une chambre d'hôtes Et qui trouve que Ce qui a beaucoup changé Par rapport justement A ce type d'émission Et bien c'est que Nos hôtes Sont particulièrement Parfois pointilleux Sur des soucis Et des points de détail Qui ne les intéressaient pas Forcément avant Nous dit-il Je ne dirais pas Qu'ils deviennent parfois Chians Je cite Je suis désolée Je cite Mais de temps en temps Il pourrait quand même Faire preuve D'un peu plus de flexibilité Une chambre d'hôtes Ce n'est pas une chambre d'hôtel Précise Didier Didier qui est lui En région bruxelloise Tendance première 10h midi C'est décidé ? Oui On ouvre un gîte à la ferme Chaque année Nous prenons des millions de décisions C'est décidé Je vais ouvrir ma boutique en ligne Chez CBC Nous avons décidé De mettre des experts A votre disposition Pour vous accompagner Dans vos grandes décisions Les jours-y J'ai pris la décision De confier l'entreprise à ma fille Mais aussi des outils Pour vos décisions De tous les jours On fera les comptes après Au resto Vous avez l'âme d'un décideur ? Nous sommes faits pour nous entendre CBC Banque et Assurance Décidez d'avancer Petters Monsieur ? Malheureusement je ne pourrai pas assister Au grand discours du président Lors du prochain conseil d'administration J'ai eu un truc terriblement important Mais monsieur le président C'est vous le président ? Impossible de manquer le salon automoto Plus de 80 marques au même endroit Des conditions incroyables Des avant-premières Et bien plus encore Du 12 au 21 janvier À Brussels Expo Info et ticket Autosalon.be Profitez des toutes dernières technologies À conditions salon Sur tous les modèles Nissan Avec la nouvelle Nissan Micra À partir de 9 990 euros Ou le nouveau Nissan Qashqai À partir de 17 990 euros Rendez-vous jusqu'à fin janvier Chez votre concessionnaire Nissan Même le dimanche Nissan Innovation that excites Offre soumise à conditions Au télé sur la lune Frénésie Bataille enflammée Coup d'à-coup Ça vous prend et ça vous porte Qui buzzera les étoiles montantes De demain C'est que des bonnes surprises Un niveau qu'on n'attendait pas The Voice Là où naissent les étoiles J'ai été touché tout le temps The Voice Le premier blind Ce mardi 9 janvier sur la lune Parce que les kinés Ont besoin d'un téléphone Qui se plie à leurs envies Et voilà Ça va mieux Parce que les directrices de crèche Ont besoin d'un tout petit petit téléphone Parce que les coiffeurs Ont besoin d'un téléphone Qui décoiffe Et voilà Un peu de wax Parce que les décorateurs Ont besoin d'un téléphone design Bah oui ergonomique quoi Et parce que chaque indépendant Est différent Base Business propose Une sélection de smartphones A des prix imbattables Comme le Samsung Galaxy S8 A 412 euros A partir du ProConnect A chaque indépendant Son smartphone Infos et conditions Sur base.be Slash promo smartphone Nous accueillons Cyril Un week-end sur deux Pendant les vacances Au début c'est vrai Il faut apprendre à se connaître Être patient Mais très vite C'est la magie qui opère On se rend compte Qu'il fait partie de la famille Et que nous faisons partie de la sienne Être parrain ou marraine C'est créer du lien C'est donner un peu de son temps Pour aider un enfant En situation précaire en Belgique Contactez l'ASBL-ICO Au 02-538-5135 Ou parrainage.be Oh ! En télé sur la Une La Wallonie Un nouvel Eldorado Pour les investisseurs flamands Deuxième sujet La famille idéale Nous épanouit-elle ? Pour certains parents La vie quotidienne Est devenue un enfer Les Flamands Vont-ils sauver la Wallonie ? Suivis de nos enfants Peuvent-ils nous rendre fous ? Question à la Une Ce mercredi soir Sur la Une Chambre d'hôte C'est notre sujet du jour Vous êtes des adeptes Des chambres d'hôte Vous n'hésitez pas A prendre contact Avec vos hôtes Pour pouvoir louer Une chambre Lorsque vous vous déplacez Que ce soit en ville A la campagne En Belgique ou ailleurs Et bien n'hésitez pas A nous expliquer Pourquoi vous faites ce choix Ce que vous trouvez De plaisant Dans les chambres d'hôte Ou davantage Par rapport à une chambre d'hôtel Par exemple Dans une chambre d'hôte Quelles sont les choses Que vous recherchez absolument Dans une chambre d'hôte 02 737 26 06 02 737 26 06 Un SMS au 60 31 75 centimes Est également possible Pour parler de ce sujet Mickaël Depré Bonjour Bonjour Vous êtes coordinateur Des gîtes Et chambres d'hôte De Wallonie Qui est une plateforme Alors est-ce qu'elle régule ? Non Elle ne régule pas Elle recense Et elle met en avant Les caractéristiques De ces chambres d'hôtes Elle permet aussi Aux personnes qui veulent S'installer Dans ce système De pouvoir Coller aux réglementations Qui sont souvent Changeantes Alors qui changent en plus D'une région à l'autre En Wallonie Justement la réglementation A changé le 1er janvier 2017 Est-ce que c'était vraiment Des gros changements Mickaël ? Ce n'est pas des changements Énormes C'est surtout en fait La volonté du législateur De mieux protéger Le consommateur Et donc de permettre A chacun D'avoir une garantie Que l'hébergement Va répondre A un certain nombre De normes Notamment en termes De sécurité Alors notre rôle Aux gîtes et chambres d'hôtes De Wallonie C'est justement D'accompagner Les propriétaires Et les futurs propriétaires Vers ces normes Vers ces réglementations Pour accueillir les clients Au mieux possible Est-ce qu'on a connu Le vrai boom Ces dernières années Un boom Qui nous avait été prédit Il y a à peu près 5 ans Dans la presse On voyait effectivement Le fait que les chambres d'hôtes Allaient complètement évoluer Chambouler le paysage touristique Wallon et Bruxelles Est-ce que ça a été le cas ? J'ai envie de dire non Non Grosso modo Le parc des hébergements autorisé Donc autorisé par l'administration Le commissariat général Au tourisme Est très stable Maintenant il est vrai Que des plateformes De type Airbnb Ont permis à tout le monde D'ouvrir une chambre Souvent Sans connaître la réglementation Sans connaître la législation Et avec des erreurs Effectivement De la part d'exploitants Alors c'est peut-être justement Une mise au point à faire Mais je vous présente D'abord Sabine Cochot Bonjour Bonjour Vous êtes agent d'inspection De la direction des hébergements touristiques Au commissariat général au tourisme Pour la Wallonie On est bien d'accord Justement Peut-être que Mickaël et vous Allez pouvoir être complémentaires Sur cette réponse Il y a confusion Par rapport à Airbnb Et les chambres d'hôtes Dont on parle aujourd'hui L'un par rapport à l'autre Ça représente quoi ? Certains pensent Ou se disent Airbnb c'est juste Une plateforme de publicité D'autres pensent Airbnb c'est une plateforme A laquelle je m'affilie Si j'ai une chambre d'hôtes Et peu importe Si je suis reconnue ou pas Si je suis sur Airbnb Je suis reconnue Ou des choses comme ça C'est quoi le rapport Entre les deux ? Peut-être Sabine d'abord ? Je vais dire Airbnb Oui c'est une plateforme De réservation De chambres d'hôtes Mais ils ne sont pas Pour autant reconnus Je vais dire les chambres d'hôtes En Wallonie N'ont pas l'obligation D'être reconnues Mais ont l'obligation D'avoir une attestation De sécurité incendie Ça c'est la première chose Et la chose Je vais dire la plus indispensable Pour protéger le touriste Maintenant quand une personne Veut louer une chambre d'hôtes La première démarche C'est d'obtenir Cette attestation De sécurité incendie Alors soit Il réserve Seul et de lui-même Sans être reconnue Ou alors Il demande une reconnaissance Et donc A un classement Donc ce qu'on appelle Les épis Donc il peut être classé De 1 à 5 épis Et grâce A cette reconnaissance Il bénéficie alors D'une publicité D'une publicité Sur toutes les plateformes D'organisation touristique De la Wallonie Il peut avoir Obtenir des subventions De la région Wallonne Et donc je vais dire C'est un atout quand même Mais c'est gratuit D'être reconnu Et il peut aussi S'inscrire après Sur Airbnb Ah bien sûr Oui S'il a envie Il peut s'inscrire aussi Sur d'autres Sur d'autres plateformes Maintenant voilà C'est au propriétaire A faire le choix D'être reconnu Ou de ne pas être reconnu C'est ça Mais c'est un choix Qu'il peut poser A partir du moment Où légalement Il a ce qu'il faut A savoir L'attestation Accendie Il peut ouvrir Une chambre d'hôte Et faire ça De lui-même Ah bah oui Il peut soit Louer de lui-même Ou alors Se faire reconnaître Et avoir Les avantages Évidemment D'avoir une reconnaissance Et un classement C'est ça Voilà Fermons la parenthèse Airbnb Restons sur les chambres d'hôte Et en particulier Avec Véronique Dehou Bonjour Véronique Bonjour Vous êtes vous-même Propriétaire de chambre d'hôte En Wallonie Et formatrice Parce que c'est vrai Qu'on ne se lance pas A l'aventure comme ça On est bien d'accord Et que peut-être Ce qu'on a vu à la télé Dernièrement Nous a donné une image Un peu tronquée De ce qu'était La réalité du chambre d'hôte Exactement La chambre d'hôte Ça demande quand même Une grande disponibilité Tant au niveau personnel Au niveau temps Investissement Je vais dire financier Mais investissement En temps Et de sa personne également Et c'est vrai que Quand on voit Vos chambres à louer On se dit Ma foi Si je veux moins Ouvrir quelque chose Il va falloir que Effectivement J'investisse un peu Vous êtes dans le haut de gamme De la chambre d'hôte Nous avons été Classé 4 épis Ah oui c'est le haut de gamme Il y a encore au-dessus C'est un peu comme Le 3 étoiles En hôtellerie Ce n'est pas tout à fait Évident de l'avoir Mais 4 c'est déjà C'est déjà pas mal Oui Depuis quand vous êtes Lancée dans l'aventure ? Depuis 11 ans Ah oui Notre atout je vais dire C'est la table d'hôte Donc on ne fait pas que L'accueil des gens On leur propose également Un menu gastronomique Avec les produits du terroir C'est ce qui fait un peu Notre force Enfin je vais dire Même beaucoup Puisqu'on est décentré Par rapport à Chimé On est à 8 km de Chimé Oui Et donc Notre clientèle principale Ce sont les cyclistes Les randonneurs à pied Les motards également En saison Et puis maintenant Depuis 4-5 ans On a quand même vu Une très forte évolution De la clientèle Comme le disait L'auditeur tout à l'heure Donc les clients Deviennent de plus en plus Pointilleux Mais on ne veut pas Non plus offrir Ce qu'une chambre d'hôtel offre On veut rester dans la convivialité La chambre d'hôte C'est ça avant tout C'est partagé C'est ça j'allais dire Où vous mettez la différence Parce que je connais aussi Des hôtels Petits Un peu perdus à la campagne Qui sont dans l'hyper convivialité Mais qui sont considérés Comme des hôtels Et pas comme des chambres d'hôte Vous vous placez La barre où Dans la différence Ici Le petit déjeuner Se prend Chez nous C'est ça Avec vous Nous ne déjeunons pas Avec les autres Nous sommes là Pour discuter avec eux Étant donné que Neuf fois sur dix Nos hôtes ont déjà Pris le repas du soir Avec nous Et là nous les avons Accompagnés à table On leur a expliqué Les bons plans Pour les visites Etc Puisqu'on se veut aussi Ambassadeurs De notre région Avant tout Et de pouvoir Transmettre Ces informations Aux personnes Et d'être ainsi Comme vous l'avez dit Non seulement Ambassadeurs De la région Mais ambassadeurs Du bon goût Aussi visiblement D'après ce que je vois Sur les photos Exactement Je ne travaille qu'avec Les petits producteurs De la région Aussi bien belges Et français Puisque nous On est vraiment Situés à la frontière française Michael Depré Tout le monde n'a peut-être Pas forcément cette conscience On va y revenir Dans un instant Et on reprend aussi vos témoins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est le contact avec les gens et la vie avec l'habitant. Donc, on a aussi ce côté où peut-être on est parfois trop exigeant avec les propriétaires, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche, c'est ce côté convivial et ce côté « je suis effectivement chez l'habitant et pas dans un mini-hôtel ». Et c'est vrai que dans certains cas, on se pose la question de savoir que la limite entre l'hôtel et la chambre d'hôte n'est plus toujours évident. Et c'est parfois un regret aussi que certains en parlent de ce manque de convivialité ou ce manque de chaleur ou ce côté peut-être entreprise. Oui, Jorni ? Alors, je vais dire que ça arrive chez certains de mes collègues qui ont parfois 4 ou 5 chambres d'hôte et pour qui c'est l'activité principale et il faut que ce soit rentable. Donc, voilà, peut-être qu'ils passent moins de temps avec leurs hôtes, ils ne passent parfois pas de temps à table non plus lors de la table d'hôte. Dans notre cas, c'était vraiment au départ un partage et une valorisation de notre patrimoine. C'est pour ça qu'on a souhaité ouvrir cette chambre d'hôte, pour partager notre maison avec les gens et faire des travaux en valorisant ce patrimoine pour nos enfants. Comment vous, vous avez évolué justement dans vos chambres d'hôtes, Véronique, en 11 ans ? J'imagine que vous avez commencé petit ? Oui. Alors, au départ, notre maison, c'est une ancienne fermette, on avait un Appenti qui menaçait de s'effondrer. Et donc, on l'a démonté, on a demandé un permis d'urbanisme mais on a refait un volume un petit peu plus petit avec un garage au rez-de-chaussée. Donc, la chambre se situe à l'étage et tout en allant de l'autre côté de l'escalier, en fait, il y avait un espace perdu. On en a fait une petite chambre et donc, cette chambre a été reconnue comme chambre familiale. Donc, il y a un grand espace avec le lit, la garde-robe, etc., tout ce qu'il faut. La salle de bain était à part aussi, dans un premier temps, et le petit salon également à part. Et puis, il y a 6-7 ans maintenant, mon second fils a quitté la maison et donc, on a pensé à réaménager sa chambre. Et donc, là, on a refait des travaux dans la première chambre qu'on avait faite, où on a remis une salle de bain. Puisque cette chambre était très grande, il était plus logique de mettre une salle de bain dans cette chambre-là et d'attribuer la salle de bain existante à la chambre qu'avait mon fils. Donc, voilà. Donc, maintenant, on fonctionne avec deux grandes chambres et une petite, mais la petite qui fait partie d'une des deux puisqu'elle n'a pas sa propre salle de bain. Et votre fils n'est plus là ? Non. Il n'est plus à la maison ? Non, il n'est plus à la maison. Parce qu'on a Mireille qui se dit qu'effectivement, ses enfants viennent de partir de la maison, qu'elle a une belle grande maison en ville, à Liège, et qu'elle se pose la question de savoir si ouvrir des chambres d'eau, ce ne serait pas une bonne idée. Je vous propose de nous aider à y répondre. Merci. 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 Charlotte, avec part et vos témoignages sur les chambres d'hôtes qui nous arrivent, notamment celui d'Isabelle, propriétaire d'une chambre depuis 14 ans. Grande évolution, nous dit-elle, dans le secteur. Je me suis mise sur booking pour plus de visibilité. Le smartphone permet des réservations rapides. Impersonnel aussi, dommage. Il n'y a plus de contact au préalable. C'est surprenant à gérer au début. 11% pour booking. Alors là, Isabelle, je ne sais pas si c'est 11% que vous reversez à booking pour être sur booking, justement, ou si c'est 11% de vos réservations qui se font par booking. Si vous pouvez nous le préciser en nous envoyant un petit SMS au 6031 ou bien un petit coup de téléphone au 02 737 27... Ah, vous connaissez la réponse, Véronique ? Oui, je suis sur Booking également. Donc, en fait, on paye une commission de 12% à Booking pour être sur leur plateforme. Ah oui ? Que vous répercutez sur vos prix de chambre, du coup ? Non, le prix sur Booking est le même que sur mon site Internet. Ah, ça, c'est intéressant, parce que c'est rare. Oui. Parfois, il y a quand même des sacrées différences. Et c'est donc Isabelle qui tient le coteau du buzet. Je le précise, parce que je vais quand même dire aussi que votre gîte à vous, c'est Oguetet de la Sabotière. C'est bien ça. J'adore le nom. Allez voir sur le site Oguetet de la Sabotière, justement, parce que je parlais des gens qui ont leurs enfants qui quittent la maison, par exemple, et qui se disent, oh, ma deuxième et ma troisième chambre, je vais les mettre en location. On parlait d'investissement en temps, on parlait d'investissement de soi aussi, dans la décoration, l'aménagement et ce genre de choses. Voilà, on n'est peut-être pas tous obligés de faire comme vous et d'avoir quatre épis. Mais enfin, ça donne une idée quand même de se dire, bon, on ne fait pas non plus n'importe quoi dans le domaine. Allez, on y revient juste après ceci. 10h midi. Tendance première. La première présente la 24e édition du festival de jazz Django Follies. Plus de 40 artistes sur 29 scènes en Belgique rendront hommage au guitariste Django Reinhardt, maître à contester du jazz malouche et des secrets harmoniques. Django Follies, du 13h au 31 janvier. Info, ticket, Django Follies, avec 3L.be. Avec les libres. Tendance première. Véronique Liberguia. On parle des chambres d'hôtes et je suis en train de me coincer le dos dans mon casque et ça me fait mal. Je suis désolée, je viens de me faire très mal. Pardon. On parle des chambres d'hôtes dans notre émission avec Véronique Dehoum, Mickaël Depré et Sabine Cochot. On parle aussi évidemment de ces frais justement qui sont à engager. Alors Sabine Cochot, d'un peu vu de législatif, il n'y a pas beaucoup de frais à engager au départ ? Au départ, non. Non, c'est juste correspondant à la norme ? Je vais dire au départ, au niveau de l'attestation de sécurité incendie, si le bourgmestre décide de faire intervenir les pompiers pour aller voir sur place, parce qu'en général quand il y a plus de deux niveaux ou quand ce sont des nouvelles constructions, etc., le bourgmestre préfère envoyer le service incendie pour voir s'il n'a pas des travaux spécifiques à faire. Mais ça, ils peuvent être remboursés à 50% par la subvention. À partir du moment où un hébergement est reconnu par le commissariat général au tourisme, il a la possibilité de faire une demande de subvention. Il y a une demande de subvention en aménagement, donc pour l'achat des lits, garde-robe, etc. Et pour la sécurité incendie, pour l'aménagement, c'est 20%, pour la sécurité incendie, 50%, et c'est un total de 2 000 euros par chambre. D'accord. Donc ça, c'est effectivement un investissement, on va dire, de base, entre guillemets, pour bien commencer. Une fois qu'on est recensé, Michael Depré, avec GIT et Chambre d'eau de Wallonie, on a bénéficié aussi d'un accès à des plateformes de publicité sur les GIT de chez nous. Tout à fait, puisque nous autres, en tant qu'association, on fait aussi la promotion des hébergements qui sont dans notre réseau. Donc ils vont bénéficier d'une visibilité sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux, également la possibilité de se vendre via nos sites, puisqu'on est une centrale de commercialisation également. Et puis il y a d'autres opérateurs, on en a parlé, qui permettent effectivement de toucher un public large, qui peut varier aussi en fonction des destinations, des origines de la clientèle. On va préférer tel ou tel support de promotion. Un des sites, par exemple, c'est Barmite et Polochon. J'ai retenu, parce que je trouve que le nom est absolument ravissant et savoureux, bien sûr. Mais ensuite, en termes de publicité, Véronique Dehoux, est-ce que vous, vous avez dû investir beaucoup parce que les évolutions changent, parce que la clientèle change aussi, que les mœurs se changent, et qu'aujourd'hui, on passe plutôt par des plateformes qui ont bénéficié largement de publicité, et qui permettent de toucher un autre public. Et du coup, ça vous demande un investissement. Je rappelle que vous avez un site aussi, Internet, que j'imagine que vous devez entretenir et faire évoluer aussi en fonction du temps. Donc, est-ce que l'investissement en publicité, aujourd'hui, c'est une part non négligeable ? Mais c'est important. Quand j'ai commencé, la publicité, on en parlait, mais très peu, je vais dire, puisque les réservations se faisaient principalement par téléphone. Actuellement, il faut être visible sur le net. Il faut être le plus visible possible sur le net. Donc, un bon site Internet, faire partie d'associations professionnelles, ça, c'est incontournable. Être reconnu, pour pouvoir bénéficier, justement, de toute la promotion gratuite, et puis s'inscrire sur des plateformes. Mais là, à chacun, de voir ce qui est judicieux pour lui, et de voir combien il peut investir au niveau financier, parce que ça a un coût également. C'est un coût, mais, enfin, pour nous, on a investi chaque année dans quelque chose de différent, et on a quand même eu un très bon retour. Donc, on a investi dans des plateformes, certaines ont fonctionné, d'autres moins. On a investi aussi dans des coffrets cadeaux, où là, on a eu un très bon retour. Et maintenant, avec la plateforme d'Egitte de Wallonie, belleolidays.com, là, je ne vais pas dire on cartonne, mais presque. C'est une nouvelle plateforme, c'est ça ? Mickaël ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une plateforme de commercialisation, qui va permettre, effectivement, on avait une remarque d'un auditeur, de permettre aux touristes, qui sont des gens comme nous, pressés, qui n'ont pas toujours le temps de prendre leur téléphone, d'attendre une réponse à un email, de pouvoir directement réserver leur gîte ou leur chambre d'hôte en ligne, avec la grosse différence, qu'ils ont toujours la possibilité, s'ils le souhaitent, de prendre leur téléphone, justement, pour poser des questions, propriétaires, parce que ce lien propriétaire-touriste est prioritaire. On a justement Fabienne qui nous dit que la formule Airbnb ne l'intéresse pas parce qu'elle perd le contact avec les gens, comme on le disait, et qu'effectivement, c'est ça qu'elle veut mettre en avant. Du coup, elle perd quand même en visibilité, elle le signale aussi, notamment par rapport aux dernières législations qui sont passées. Et puis, on a Pascal qui nous dit j'ai géré une chambre d'hôte à Bruxelles pendant 10 ans et a interrompu cette activité depuis ce 1er janvier 2018. La chambre était située dans un petit bâtiment indépendant, à l'arrière de notre maison principale. Le petit déjeuner était servi aux hôtes dans notre salle à manger familiale. J'ai démarré l'activité en 2007 quand nos trois enfants étaient de jeunes adolescents. Ce fut une activité très agréable, tant par la richesse du contact avec les hôtes qu'il est resté, surtout parce qu'ils avaient leur espace privatif externe à notre maison. Je ne suis pas certaine que j'aurais vécu avec le même enthousiasme si les hôtes déambulaient dans ma maison directement. Aucune dégradation à déplorer. Notre chambre d'hôte était toujours impeccable au niveau de l'entretien et elle nous a toujours été rendue impeccable par les hôtes. Ce qui m'a décidé d'arrêter, ce sont les tracasseries administratives récurrentes qui émanent des différents organes publics non concertés. SPF Économie, Région Bruxelles-Capital, etc. Je garde toutefois un excellent souvenir de cette activité. C'est vrai qu'on ne se lance pas à l'aventure non plus n'importe comment. On l'a dit, il faut un investissement de sa personne. Et puis c'est une gestion au quotidien, Véronique de vous. Du coup, l'idée des formations est une idée très intéressante quand même. Oui. Donc, Gilles Doualoni a mis en place avec les centres IFAPME donc des formations. Il y en a différentes qui vont commencer. Mickaël va peut-être donner les dates. Les dates ? Non, il les apporte. Je vais plus. Si, si, il les a. Ah oui, vous les avez compris. On va savoir, c'est bien. Et donc, ces formations sont des formations de 63 heures. Moi, je suis formatrice référente en fait sur Tournai et sur Mons qui permettent aux personnes qui veulent s'installer qui veulent ouvrir leur maison et en faire une chambre d'hôte d'avoir toutes les informations sur vraiment un minimum de temps et les différents formateurs sont soit des propriétaires soit des professionnels du tourisme. Le commissariat général au tourisme intervient également dans différents modules de la formation donc c'est vraiment très très intéressant comme formation pour voir si on fait ce choix ou pas d'ouvrir une chambre d'hôte. Et de ne pas se lancer à l'aventure peut-être inconsciemment. C'est ce qu'on faisait avant mais maintenant on ne peut plus se le permettre. C'est quoi la grosse tendance des chambres d'hôtes Michael Depré aujourd'hui ? La grande tendance c'est toujours pour moi cet aspect humain. Les gens qui font le choix de venir en chambre d'hôte ça restera toujours une expérience. C'est vraiment le mot je pense. On vit des expériences dans une chambre d'hôte avec des propriétaires qui sont des amoureux des ambassadeurs de leur région et qui font qu'effectivement on n'a pas un contact comme on pourrait l'avoir dans d'autres formules d'hébergement que ce soit en Wallonie ou alors. Maintenant on a clairement des tendances vers une amélioration du confort. L'insolite aussi c'est l'année à terme au niveau du tourisme en Wallonie cette année. C'est l'insolite ? C'est l'année à terme insolite oui donc on va avoir plein de choses originales. Donc ça c'est des concepts qui fonctionnent bien ponctuels ça va fonctionner cette année-ci peut-être quelques années mais la tendance globale c'est cette expérience cette vie chez le propriétaire. Sabine Cocheau vous qui êtes agent d'inspection de la direction des hébergements touristiques beaucoup d'erreurs beaucoup de choses à éviter quelle serait la grande chose où vous metteriez en avant en disant attention faites vraiment d'enchant à ça parce que vous mettez soucié avec ça. Ce que je dis toujours aux propriétaires qui me téléphonent et qui me demandent des conseils quand ils veulent faire plusieurs chambres d'eau dans un bâtiment à plusieurs étages c'est de faire venir les pompiers d'abord quand ils font une demande pour l'attestation de sécurité incendie de faire venir le service des pompiers pour avoir un conseil parce que parfois il doit faire du cloisonnage il doit y avoir un escalier de secours si le bâtiment a plusieurs étages enfin toutes ces petites choses que le propriétaire ne connaît pas et ne sait pas et donc même si le pompier vient pour rien mais au moins je vais dire ils savent dans quoi ils mettent les pieds au niveau des travaux par exemple et ça a un coût aussi de devoir faire des travaux donc c'est la première chose que je leur conseille et alors je leur conseille aussi de vérifier la grille de classement parce que lorsque nous allons sur le terrain visiter des chambres d'hôtes qui veulent avoir une autorisation on vient visiter la chambre avec une grille de classement et donc elle est importante évidemment pour avoir les épis c'est ça c'est pour un classement un premier épis deux épis voilà deux épis trois épis quatre épis et on peut commencer directement avec un quatrième épis si on est bien équipé ah ben bien sûr cinq épis donc je leur envoie je veux dire c'est pas comme guide Michelin où il faut attendre non 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 à partir du moment où ils ont tous les critères du quatre épis et bien ils ont un écusson qu'ils mettent en façade chambre d'hôte avec les trois épis les quatre épis ou les cinq épis et donc le touriste voit aussi que c'est un hébergement qui a été reconnu donc ils sont plus enclins je vais dire à aller dans ce genre d'hébergement et donc moi j'envoie alors la grille de classement au propriétaire s'il le désire avant de commencer ses chambres d'hôte pour être bien sûr d'être bien dans les normes au niveau de la superficie au niveau du enfin du parce qu'il y a eu maintenant la nouvelle grille de classement est sortie ici fin décembre donc il y a des nouveautés auxquelles le propriétaire doit faire attention et donc je les invite à nous téléphoner donc pour pouvoir obtenir cette nouvelle grille pour être bien informé commissariat général au tourisme tout simplement et pour connaître l'ensemble de ces gîtes et chambres d'hôtes le site des chîtes pardon et chambres d'hôtes de Wallonie vous y trouverez en référence aussi tous les autres sites sur lesquels vous pouvez aller voir ce qui existe chez nous et en matière de législation et les dates pour les formations et tout ce qu'il vous faut comme info donc pour pouvoir vous lancer Véronique Dehoux Mickaël Depré Stébine Cochot merci d'être venue dans cette émission et puis belle continuation à vous surtout merci Véronique Tendance première 10h midi Donc avec Boléro je peux investir moi-même en ligne sans stage à Wall Street avec la plateforme en ligne Boléro tout le monde peut investir sans aucune assistance avec Boléro pas de stress un coup de fil et une équipe de pro répond à tes questions donc même moi je peux investir sans effort même toi ça c'est fort investir soi-même c'est fort et sans effort pour chaque investisseur sur Boléro.be élu meilleure plateforme d'investissement Boléro partenaire boursier de CBC et KPC Brussels Ah, monsieur est connaisseur alors je vous offre ce cric chromé et vous savez quoi ? Il y a deux manivelles Non, le vrai bon plan c'est chez votre distributeur Ford pendant tout le salon jusqu'à 7700 euros davantage sur nos best-sellers Ford Connaissez-vous le nom du banquier qui gère vos investissements ? C'est bien ce qui me semblait Confiez-nous vos projets pour le futur qu'ils soient grands ou petits car nous gérons vos investissements dans la durée et en fonction de votre budget Demandez votre check-up financier chez l'argent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash moncheckup AXA Le chimiste et le champignon Un jour un chimiste se promenant dans une forêt sud-américaine observa des pleurotes et se dit n'aurait-elle pas des ressources cachées ? Des propriétés étonnantes ? Quelques années de recherche plus tard naissait Zeltrin un nouveau traitement qui vous aide à gérer votre cholestérol en douceur et sans effet secondaire Une histoire somme toute très naturelle comme les pleurotes qui en sont à l'origine Avant d'utiliser Zeltrin consultez votre médecin Zeltrin un produit des laboratoires Norma Phare en vente en pharmacie ne contient pas de levure rouge de riz 10h midi Les renec-tibergien sont la première Et comme d'habitude on termine cette émission avec notre séquence Inspiration et aujourd'hui c'est notre Ixelloise Chic qui nous a rejoint Bonjour Clara Bonjour Véronique Clara Niriver que l'on retrouve sur son blog ilxelloisechic.be .com Je ne sais jamais c'est vraiment une grosse différence ça fait quoi comme différence ? Ça fait que si les gens étaient à BE ils ne sont pas sur mon site Oh mais ça c'est moche ça c'est moche évidemment et c'est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite d'autant qu'on est dans les souhaits en ce moment même Clara avec les bonnes résolutions Tout à fait on va parler de bonnes résolutions et plus particulièrement de bonnes résolutions mode C'est assez spécifique mais en effet il y en a sûrement certains d'entre vous qui avaient pris comme résolution de peut-être mieux vous occuper de votre look cette année ou de moins acheter parce qu'au final c'est quand même beaucoup d'argent dépensé ou de mieux acheter parce qu'on se pose aussi des questions sur la fabrication des vêtements donc pour tous ceux qui ont des bonnes résolutions mode j'ai quelques conseils non le premier qui est de faire un tri dans votre dressing Ah ouais ça c'est bien le bon moment de le faire Oui ça demande un peu de motivation mais bon une fois qu'on l'a fait on est très content et ça a deux avantages principaux le premier c'est que quand vous ferez du shopping notamment maintenant avec les soldes vous saurez ce que vous avez ce dont vous avez potentiellement besoin c'est plus clair dans votre tête mais aussi les matins vous ferez plus facilement des belles tenues parce que vous ne serez pas pollué visuellement par tous les vêtements que vous ne mettez pas et bref gain de temps gain de style Et puis ça éclaire un peu la tête de ranger aussi ses armoires son dressing et autres et de faire ce fameux tri mais on se laisse guider par quoi pour faire un tri ? Alors j'entends souvent qu'il faut se débarrasser de toutes pièces qu'on n'a pas mis durant les douze derniers mois et je ne suis pas tout à fait d'accord Parce que ça fait un changement à Roundup c'est important Oui mais il y a des gens qui sont un peu maniaques qui n'aiment pas avoir les armoires trop pleines mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que déjà on est nombreux et nombreuses à faire un peu du yo-yo donc il se peut que l'année précédente une pièce a été un peu trop large un peu trop petite pour vous mais si ça se trouve 2018 ça vous ira de nouveau parfaitement Après les fêtes Voilà Après les fêtes ou après les bonnes résolutions alimentaires hop 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 on a perdu 3 kilos Voilà Donc pour ça ça ne sert à rien de se séparer de ces vêtements et aussi parfois il y a des pièces qu'on n'a pas envie de mettre tous les ans mais qu'on est content d'avoir une fois de temps à autre Par exemple moi j'ai comme ça une longue robe d'été et comme je suis petite je ne suis pas toujours à l'aise avec du long donc je ne la mets pas tous les étés mais ça fait 8 ans que je l'ai je la mets de temps à autre et pour cette raison je ne m'en sépare pas Alors rendez-vous en mai pour vous voir avec votre longue robe ? Peut-être mais ce serait plutôt genre vraiment jour de canicule Je suis sûre que ça vous va super bien le long Mais vous avez raison comme vous dites toujours c'est aussi dans la tête Tout à fait On s'habille et donc il faut y penser Donc voilà on ne fait pas un tri non plus radical du coup Non Mais par contre il y a toute une série de vêtements dont ça vaut la peine de se débarrasser à savoir ce qui est vraiment inconfortable je pense particulièrement aux vêtements qui grattent ou à certaines paires de chaussures qu'on s'est achetées en disant elle est pour telle occasion mais au final même quand les occasions arrivent on ne les met quand même pas Oui C'est vrai Je pense aussi aux vêtements qui nous vont au final pas si bien que ça Parfois on a été dans un élan de motivation dans la cabine d'essayage on l'a mis deux, trois fois mais allez au final c'est pas transcendant sur notre morphologie On vient vous l'acheter il ne vous voit pas mais vous dites c'est pas grave je vais perdre deux kilos je le sens bien dans deux semaines et en fait non J'ai eu un pantalon comme ça J'ai une blouse qui est encore dans mon armoire comme ça Peut-être pour cette année mais sinon il faut être réaliste à ce niveau-là Il y a aussi tous les vêtements que vous sentez que vous ne mettrez plus parce qu'ils commencent à être vraiment dépassés en termes de mode Il y a un moment où on arrive à la limite où votre style a évolué et puis aussi ceux qui ont rétréci à la machine ceux qui ont des tâches qui sont permanentes donc tout cela il faut leur dire au revoir mais je conseille quand même de ne pas les jeter mieux vaut les donner à quelqu'un ou au petit rien ou les revendre c'est très pratique sur les groupes Facebook je me suis fait un petit pactole il y a un an en revendant plein de trucs à 1 ou 2 euros ça marche bien ou même vous pouvez amener un sac d'affaires chez H&M pas forcément de vêtements de chez eux ça peut être n'importe quoi même des chiffons et pour chaque sac vous avez un bon de moins 15% à dépenser chez eux et d'ailleurs il n'y a pas qu'H&M qui fait ça je crois ponctuellement d'autres magasins le font aussi donc c'est possible le marque le font il faut se renseigner et Marianne nous rappelle la mode ça revient toujours c'est comme un chien qui se m'en relève que quand on a des filles il faut garder des choses le vintage en plus c'est très à la mode et c'est important si on ne met pas de pouvoir les donner aussi oui mais on peut faire du shopping quand même tout à fait et alors justement pour le shopping je me dis qu'il y a peut-être des personnes veulent un peu réviser leur manière de shopper cette année certaines personnes veulent peut-être tout simplement se mettre au shopping parce que je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça et qui se disent allez ça serait quand même peut-être bien pour mon look que je fasse un effort et il y a aussi ceux qui se disent oulala faut que j'arrête de dépenser des sommes astronomiques ou faut que j'achète plus éthique parce qu'ils ont vu un reportage et ils se disent que ça suffit de dépenser pour n'importe quoi voilà alors moi je vais vous donner mon conseil principal à ce niveau-là parce que c'est comme ça que je fais du shopping c'est d'être hyper exigeant avec un vêtement ou une pièce avant de l'acheter et pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil parce que ça va vous éviter de remplir vos armoires avec plein de trucs que vous aimez mais sans plus qui vous auront au côté de l'argent qu'au final qui vont même pas vous rendre si stylé que ça allez j'ai beaucoup de vêtements mais honnêtement je les mets quasi tous donc franchement je vous conseille d'appliquer ça alors comment faire déjà il faut vous demander si vraiment la pièce vous plaît si vous l'achetez pas juste là parce que vous avez passé une mauvaise matinée au travail et que ça vous ferait bien de claquer 10 euros pour un t-shirt et si vous êtes un peu genre fashionista demandez-vous si c'est en danse si c'est une pièce forte voilà il faut aussi que vous vous demandiez si c'est une pièce qui vous va vraiment bien donc par exemple si vous cherchez un jean il faut vous dire par rapport à l'ensemble des jeans qu'on trouve sur le marché est-ce que celui-ci me met bien en valeur est-ce qu'il me fait des bonnes jambes un bon fessier parce que bon il y a quand même des jeans à la pelle sur cette terre donc ça sert à rien d'acheter le premier venu et puis il faut voir est-ce que ça vaut vraiment la dépense puisqu'on a fait le tri dans le dressing déjà oui tout à fait est-ce que ça vaut vraiment la dépense donc par exemple on peut par exemple se dire objectivement tiens cette paire de chaussures elle est sympa mais maintenant si c'est pour la mettre trois fois par an et que c'est un prix à trois chiffres je ne trouve pas que ça en vaut la peine en tout cas quand on a mon budget à moi je ne sais pas pour tous les auditeurs pour n'importe quel budget ça doit être un critère donc ça c'est toujours bien à prendre en compte et ensuite on a fait du shopping c'est bien mais on peut aussi changer ses habitudes de shopping vous l'avez dit tout à l'heure le point de vue éthique le point de vue écologique peuvent entrer en ligne de compte et donc réfléchir un petit peu tout à fait voilà mieux vaut moins mais vraiment bien que trop et qui ne sert à rien maintenant une dernière résolution mode importante c'est d'être plus bienveillant envers soi-même donc je dis qu'il faut être exigeant pour un vêtement en effet mais envers soi-même il faut être plus sympa par exemple si vous avez un coup de coeur sur une petite robe dans un magasin mais qu'elle dévoile les braques vous faites oulala j'ai des gros bras c'est un peu dommage de vous priver d'une robe qui vous plaît vraiment pour ce genre de raison tout comme c'est dommage de se dire à chaque fois qu'on essaye quelque chose en cabine d'essayage ça serait tellement mieux avec 5 kilos de moins allez 2018 mérite d'être vécu pleinement comme toutes les années d'ailleurs et du coup dans ce cadre les vêtements doivent être une source de plaisir et pas de mal-être et de complexe je trouve que c'est une très bonne résolution effectivement et dans le plaisir on peut être raisonnable mais effectivement penser à soi et aux autres c'est possible aussi avec le shopping et on le prouve tous les jours avec vous sur votre blog xloaschic.com oui Claire Aniriverk on vous retrouve très vite évidemment dans ce studio et sur votre blog merci pour vos bons voeux et merci pour vos bonnes résolutions aussi belle journée à vous mais avec plaisir bonne journée et dans quelques instants on va déjà l'accueillir vous faites plaisir vous faites du shopping quand on voit mes gros bras moi je suis douce pas vrai je rigole j'essaye de me faire plaisir vous allez aller faire du shopping avec Clara je fais très peu de shopping c'est ça qui me fait plaisir j'y vais jamais maintenant de temps en temps s'acheter un beau vêtement pour se mettre en valeur et tout c'est important dites je suis ravie de vous retrouver moi aussi avec un petit pull rayé en plus c'est déjà un vieux alors dans le débat premier aujourd'hui on va notamment parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes puisque je ne sais pas si vous savez mais l'Islande a rendu obligatoire cette égalité comme quoi avec une loi et bien on va se demander si on pourrait faire la même chose en Belgique puisque notre pays est assez mal classé dans les classements internationaux de l'égalité salariale homme-femme on est très loin et puis on va aussi parler de l'actualité politique avec ce qui se passe notamment du côté de la NVA et de Bardewaver qui met la pression sur le gouvernement en disant que si on continue à attaquer Théo Franken il quittera avec son parti le gouvernement puis 2018 ce sera aussi une année électorale avec les élections communales on verra ce que nous réserve avec les dossiers qui sont attendus et qui vont sans doute marquer 2018 il va y en avoir beaucoup j'imagine ou l'occasion d'y revenir évidemment très nombreux soir il va y avoir plus d'une heure à mon avis alors je pense belle journée à vous on se retrouve demain dans Tentance Première bien sûr La Première pour rester à la pointe de l'actualité de la nouveauté ne manquez pas Parlons Business toutes les astuces et bonnes idées pour les indépendants du lundi au vendredi vers 13h15 sur la première disponible en podcast sur rtb.be slash auvio plus de conseils sur le blog des entrepreneurs biscover.be une initiative de BNP Paribas Fortis Hans Sanders l'opticien pas comme les autres les fêtes sont finies l'oncle Georges était pompette vous avez un peu pris et votre portefeuille a beaucoup perdu pour l'oncle Georges et votre ligne Hans Sanders ne peut rien mais pour votre portefeuille si depuis plus de 30 ans nous vous proposons des lunettes à prix abordable et en ce moment avec 50% de réduction sur votre monture et vos verres parce que bien voir est un droit fondamental Hans Sanders l'opticien pas comme les autres conditions sur Hans Sanders.be La première et Trends Tendance présente l'événement de la rentrée pour le monde économique belge la proclamation du manager de l'année 2017 qui sera ce 9 janvier le successeur de Marc Rezière CEO de Belfius découvrez le manager de l'année 2017 portrait complet et interview ce jeudi dans Trends Tendance et sur la première La première météo Très bonne journée à tous cet après-midi les éclaircies auront tendance à s'élargir et à se généraliser même si des nuages un peu plus nombreux persisteront du côté de l'Est Ardenais et surtout au littoral les températures sont presque de saison et assez homogènes 5-6 degrés sur l'ensemble du pays on peut localement atteindre un petit 7 degrés du côté de la campine la nuit quant à elle sera bien dégagée une légère bise d'Est évitera la formation de bandes brouillards quelques brumes sont toutefois possibles sur l'ouest du territoire on évitera les franches gelées mais le mercure ne sera pas très éloigné de 0 degré le thermomètre affichera à peine un petit degré sur une bonne partie des régions 2 degrés sur l'est du territoire la journée de demain débutera par une belle matinée un ciel bien dégagé qui se couvrira en cours de journée il est midi